C'est un blocage administratif parce que les sociétés qui bénéficient du soutien financier de la puissance publique ont un peu d'argent. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un organe qui s'appelle le conseil d'administration qui lui donne l'orientation et la délibération. La directrice générale, Nafi Satou Diouf, n'a pas de délibération ni d'orientation. Il y a des réglementations qui respectent les réglementations. Donc, proprement, je vais les gérer au moment où les priorités, les centres émetteurs, ils continuent à prendre des marchés. Ils ont le plus puissant d'y mettre en place. Ils vont les sous-traiter parce qu'ils n'ont pas de capacité à gérer ça. Donc, la situation à la télé-diffusion du Sénégal, nous avons le regardé avec Nafi, c'est ce qu'on a fait pour le président de la République. C'est ce qu'on a fait pour nous. Nous devons continuer de travailler et sauver la mission. Mais c'est ce qu'on a fait pour qu'on puisse travailler et sauver ça. C'est ce qu'on a fait pour nous. Donc, la mission est de faire pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Parce qu'on doit atteindre la couverture ou le taux de pénétration. Et c'est ce qu'on a fait pour nous. Si nous avons un blocage administratif, si nous avons un blocage technique, nous avons un blocage pour l'échéance électorale dans l'élection présidentielle et la Coupe d'Afrique. Donc, si nous avons un blocage, nous avons un blocage pour nous. Nous avons un blocage pour nous. Nous avons un blocage parce que le président nous a sauvé la télé-diffusion du Sénégal. parce que l'IMSI investit administrativement et financièrement n'est pas ce qu'on a fait pour nous.